et yo les petits potes c'est Rookie j'ai sorti une vidéo hier sur le défi du la catégorie mode pour le dernier camo qui vous demande d'aller au goulag pardon qui vous demande d'atteindre le top 10 sans aller au goulag au cours d'une même partie donc j'avais fait une vidéo sur la méthode solo là c'est toujours pour une méthode solo j'avais parlé dans la première vidéo du résurgence avec redéploiement là dans cette vidéo je parlais d'une autre technique que j'ai faite et qui est en fait de faire du solo versus squads en toute transparence là je suis à 6 sur 20 sur les 6 j'en ai fait deux avec le résurgence au déploiement 4 en solo versus squads pour les 4 que j'ai fait en solo versus squads j'ai dû le faire sur 6 ou 7 parties donc un peu on a un taux de réussite d'un peu plus de 50% je dirais alors que pour le résurgence au déploiement en solo j'avais dû faire au moins cinq parties donc un peu moins de 50% mais ça reste pour moi les deux méthodes viables alors je m'explique pourquoi le solo versus squads parce qu'en fait en solo versus squads c'est le mode de jeu où j'ai l'impression que les lobbies sont le moins rempli de joueurs en général vous avez au maximum 60 joueurs donc vous avez moins de joueurs que dans les autres modes que ce soit solo duo ou trio notamment encore plus si vous jouez le matin avant 10 heures ou le soir après minuit ça c'est la première chose et la forcément statistiquement le mode où il ya le moins d'équipe puisque censé être des équipes de 4 donc statistiquement si vous êtes en solo et j'insiste bien sur le fait d'être en solo et pas jouer avec des gens random vous avez le plus de chances d'être discret de vous cacher et d'arriver à la fermeture du goulag et pouvoir être dans le top 10 en moyenne moi quand je l'ai fait il y avait entre 10 et 18 équipes il ya une fois où je me suis pas plus tard qu'hier soir vendredi soir à minuit j'ai joué je suis dans un lobby on était 10 équipes donc déjà c'est royal ça tu sais qu'il faut juste essayer d'arriver au dernier cercle sans mourir et c'est bon c'est déjà validé et voire même c'est déjà validé instant avant même que tu ailles au goulag je pense mais donc du coup je trouve que c'est là où il ya plus de possibilités de le faire parce que vous êtes seul il ya moins d'équipe sur la map moins de joueurs plus de possibilités de se cacher de rester sneaky et de pas être repéré par les adversaires et d'arriver dans le top 10 plus facilement de toute façon quoi qu'il arrive c'est pas un défi qui est glitché il n'y a pas d'astuces secrètes donc quoi qu'il arrive ça prendra du temps mais je pense que le faire en redéploiement résurgence solo ou en solo versus squad à mon avis c'est les deux méthodes qui vous permettront d'y arriver le plus rapidement possible ou en tout cas le plus constamment possible et si vous êtes un joueur un minimum bon parce que si jamais vous tombez sur une équipe il faut quand même vous battre je pense que je vous conseille sincèrement ce squad je vous mets rapidement un petit gameplay pas beaucoup de kills que dalle mais juste pour vous montrer que déjà je pense dans le lobby à 15 équipes donc je sais que si je reste bien caché et ben je peux facilement arriver dans le top 10 sans trop de difficultés voilà j'espère ça va vous aider et je vous dis à prochaine un langage tactique approche de votre position une nouvelle zone de sécurité il en restait 25 ils ont été plus fort que nous et repartez au combat 1 1 1 1 1 1 1